Que font les plâtriers ? Mettons les pieds dans le plat ! Les plâtriers et plâtrières interviennent juste après les menuisiers et les maçons dans la préparation des plafonds et des murs d'une construction. Ils travaillent une matière plus ou moins épaisse, mélange d'eau et de plâtre, qu'ils doivent utiliser rapidement. Ils lissent et polissent les surfaces, murs et plafonds laissés bruts par les maçons. Ils posent aussi les isolants thermiques ou acoustiques et montent les cloisons en briques plâtrières, en carreaux ou en plaques de plâtre. Les plâtriers coordonnent donc au mieux leur activité avec celles des autres corps de métier. Le plâtre séchant très vite, les plâtriers doivent être organisés, rapides et réactifs. Ils doivent aussi être soigneux car les décorations et enduits demandent une grande minutie. Enfin, une bonne résistance physique est utile, les plâtriers étant exposés à la poussière et les mains dans l'eau toute la journée. Munis d'une taloche et d'une truelle, ils appliquent plâtre ou chaud sur la maçonnerie ou projettent l'enduit mécaniquement. Pour les plafonds, ils utilisent différentes sortes de matériaux comme des plaques, du PVC tendu ou des dalles en laine minérales qu'ils travaillent avec une scie et un rabot à plâtre. Du point de vue sécurité, chaussures de sécurité et lunettes de protection sont conseillées. Les plâtriers travaillent dans des entreprises spécialisées dans l'aménagement, la restauration, la décoration et l'isolation. Ils interviennent dans des maisons neuves ou en rénovation, mais aussi dans des immeubles collectifs, des bureaux, des commerces ou des bâtiments publics. Le salaire de début est le SMIC et ce métier est recherché. La progression de carrière permet de se spécialiser comme staffeur ornemaniste et de créer ou reprendre une entreprise. Pour se former au lycée au CFA, on peut préparer un diplôme du CAP au BTS. Des qualifications sont également proposées en formation continue. La plupart des métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à vous renseigner. Soyez curieux, d'autres métiers sont à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...